... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition d'Afrique Midi que nous consacrons en partie à la célébration de la journée de l'unité africaine. Voici les titres. Les dirigeants africains ont ouvert ce matin à Addis Ababa les cérémonies du cinquantenaire de la naissance de l'organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement prennent part à cette rencontre les détails sur l'Union africaine de sa création à nos jours dans ce journal. Ce 25 mai est également l'occasion de revoir la situation des enfants africains qui vivent dans la pauvreté. Vous aurez un dossier spécial sur les enfants mondiants en Afrique. Voilà, bienvenue à vous tous et merci de nous suivre depuis chez vous. Je le disais à l'instant, les dirigeants africains ont ouvert ce matin à Addis Ababa en Éthiopie les cérémonies du cinquantenaire de la naissance de l'organisation de l'unité africaine, ancêtre de l'actuelle Union africaine. Au cours de cette rencontre, il sera question du Mali, mais aussi du Sahel après les attaques au Niger. Voilà, l'Union africaine célèbre aujourd'hui le cinquantième anniversaire de sa création. Hier à Addis Ababa, capitale de l'Éthiopie, le chef de l'État sénégalais, Makissal, a fait une intervention sur l'avenir et le devenir de la jeunesse africaine. C'était au cours d'une rencontre du dialogue intergénérationnel. La célébration du cinquantenaire de l'organisation de l'unité africaine OIA a été précédée par la tenue d'un dialogue intergénérationnel avec l'Assemblée des jeunes et enfants de l'Union africaine. Les jeunes devant leurs dirigeants ont exprimé leurs préoccupations. Dans leurs interventions, ils ont estimé que beaucoup d'efforts restent à faire pour que l'Afrique atteigne la croissance et le développement. La dépendance de l'Occident a été aussi déplorée par les jeunes. Le président Makissal a, dans son intervention, appelé les jeunes africains à prendre conscience de leurs responsabilités dans le devenir de l'Afrique. Il est temps que les Africains se considèrent comme tels, comme Africains et non comme Sud-Africains, Marocains, Sénégalais, Égyptiens ou autres. Avoir un seul passeport de l'Union africaine pour pouvoir circuler librement du Cap au Caire ou du Dakar à Djibouti. C'est ça aussi ce que nous devons faire. La jeunesse est une composante essentielle. Elle constitue la force aujourd'hui du continent africain. Le président Makissal souhaite un avenir meilleur pour le continent africain et la génération actuelle a pour mission de transformer ses atouts en potentiels économiques et de réussite. Le président de la République recommande aux jeunes à ne pas rester neutres. Ils doivent s'engager pour le futur prometteur de l'Afrique. Ce continent jeune a aujourd'hui des atouts. Ne faudrait-il que la génération actuelle qui doit perpétuer le combat des aînés puisse transformer ses atouts et ses potentiels en réussite économique ? Un hommage appui a été rendu à Kenneth Kaunda, un des pères fondateurs de l'Organisation pour l'Unité africaine, un corps vivant. Restons toujours à Addis Abeba, mais cette fois-ci avec un retour sur l'Organisation de l'Unité africaine. Précisement, ses secrétaires généraux de 1963 à nos jours. Ils sont au moins une dizaine à diriger l'institution panafricaine. Le secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine fut le Guinéen Abouakar Diallo-Telly. Élu à 39 ans, il a été celui qui aura le plus marqué de son empreinte, l'OIA. Réélu en 1968, il n'a pas pu obtenir un troisième mandat. Le Camerounais Nuzo Ekangaki, lui succéda en 1972. A 38 ans, il était le plus jeune patron de l'OIA. Il sera remplacé par son compatriote William Eteki Mboumoua en 1974. Son successeur, Edem Kojo, hérita d'un mandat qui fut parmi les plus agité. Il perd le poste en voulant admettre la République sarahuite au sein de l'OIA. Le Nigérian Peter Onou présente la particularité d'avoir été élu de 1983 à 1985. Un secrétaire général intérimaire. Décédé en 2002, Idé Oumahu avait été élu en juillet 1985. Une élection qui mit un terme à l'une des crises internes de l'OIA. Après un mandat, il sera remplacé par le Tanzanien Salim Ahmed Salim en juillet 1989. Ce dernier a battu le record de longévité à la tête de l'OIA avec trois mandats. Son successeur, Amara Essi, est celui qui a veillé à la transformation de l'OIA en Union africaine, avant de passer le témoin à Alpha Omar Konare. L'ancien président malien est celui qui a posé les bases d'une commission de l'Union africaine. Il va passer le témoin au Gabonais Jean Ping, le 28 avril 2008. Ce dernier n'aura pas la chance de faire un deuxième mandat. Le 15 octobre 2012, il est remplacé par la sud-africaine Nkosazana Lamini Zuma, la première femme à la tête de l'institution panafricaine. La journée de l'Afrique célébrée hier au Maroc, comme chaque année, une place baptisée « Unité africaine » a été inaugurée pour l'occasion à Rabat, une cérémonie qui s'est tenue en présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Une place baptisée « Unité africaine » au cœur de Rabat, l'initiative hautement symbolique de l'attachement du Maroc au continent donne le ton à la célébration de cette 50e journée de l'Afrique. Le Maroc a prévu tout un programme pour célébrer cette journée. Ce qui témoigne de l'engagement du royaume en faveur de la coopération sud-sud, de l'intégration en faveur de la promotion de la paix, de la stabilité et du développement sur le continent. Le Maroc place le voisinage africain en tête des priorités de sa politique étrangère. Le royaume est également engagé auprès des pays africains en faveur du développement durable, de l'intégration et de la stabilité. A ce 50e anniversaire de l'Union africaine, le Maroc s'engage résolument au chevet de l'Afrique. Je n'ai pas peur de le dire et je le dis avec conviction qu'aujourd'hui au Maroc, nous avons toute la plateforme, toute la mosaïque qu'il faut, qu'il faut maintenant conjuguer pour aller de l'avant. J'ai la volonté, surtout la volonté, de faire en sorte que l'Afrique bouge. Et si l'Afrique bouge, moi, Maroc avec. La journée mondiale de l'Afrique est célébrée le 25 mai de chaque année et ce depuis 1963, année de la création de l'organisation de l'unité africaine, l'occasion de rappeler une nouvelle fois à un continent fort, prospère et unique. Je l'annonçais en titre, ce 25 mai, journée de l'unité africaine est également l'occasion de revoir la situation des enfants africains qui vivent dans la pauvreté. Ils sont des milliers dans la rue, à mendier ou à exercer des petits métiers. Quel avenir pour ces enfants africains ? Le dossier est signé Djakadija Tangara et Dauda Doumbia. Je suis un enfant, je vis et dors dans la rue. Mes amis y sont également, je travaille dans cet endroit, mon éducation est là-bas, je me nourris tout seul. Grâce à mes activités, je contribue aux recettes du précepteur. Je m'en dis tous les jours et ma vie est en danger. Pour ma part, je me sens comme un adulte, puisque je ne dépends que de moi. Je ne connais pas le chemin de l'école, je ne connais ni la vie d'un enfant, ni le divertissement infantile. Chaque soir, je dors avec l'idée de comment trouver les recettes de mon maître couranique le lendemain. Mes parents m'ont confié à ce dernier dans le but de m'enseigner la religion musulmane et le courant Dans la dignité et le respect, celui-ci est devenu mon pire cauchemar. Ce maître couranique a abusé de la confiance de ma famille et m'a transformé en enfant mendiant. Bien vrai que l'islam condamne la mendicité telle qu'elle est actuellement pratiquée dans notre pays, mon maître couranique s'en moque et ne pense qu'à sa poche. Selon lui, la mendicité est un travail et fait partie aussi de ma formation d'homme. À seulement l'âge d'un petit gamin qui mérite à l'attention d'un père et d'une mère, j'aurais tout vu, tout supporté et tout entendu dans l'art. Que puis-je faire ? Qui croire ? Que vais-je devenir ? L'islam n'est-il pas tolérance ? Au nom de quelle loi suis-je exploité, maltraité, martyrisé ? Deviendrai-je-t-il un jour comme mon maître couranique, un délinquant ou un esprunt ? Les questions demeurent. Voilà, toute autre chose à présent, lutte contre le terrorisme. Les forces armées maliennes ne baissent pas la garde, appuyées par une section de l'opération Balea du Burkina Faso. Cette patrouille mixte vient d'effectuer une descente dans le gourmand. La manœuvre a permis de découvrir des munitions et d'appréhender deux suspects qui ont, semble-t-il, collaboré avec les terroristes. Avant les choses sérieuses, les soldats discutent sur le bac au moment où le premier libère ses occupants, le second accoste. Décharge à son tour, les hommes descendent tout confiant, direction Aglal, une localité située entre Tomoctou et Rarousse. A l'approche du village, le lieutenant Soussoukou donne des consignes. Ces hommes, maliés aussi bien que Burkinabés, sont appuyés par la logistique. Les premiers bâtiments sont systématiquement fouillés. Les instructions sont fermes. Résultat, une caisse de munitions. Cette manœuvre répond à un souci majeur. Le but de cette opération est de sécuriser davantage la population civile. en faisant des patrouilles, fouiller les maisons. La patrouille a permis de rassurer les habitants. Pour gagner sur Paris, l'armée a une seule doléance. Tous ces gars, je vous demande, c'est la franche collaboration avec les différentes armées que vous allez voir. Aujourd'hui, nous sommes là même avec des militaires du Burkina Faso avec qui nous travaillons très franchement. Aussi, il y a l'armée française encore à Tomoctou. Chaque fois que vous avez des informations sur la présence des djihadistes ou des forces du mal, il faut nous informer. Aujourd'hui, nous avons suffisamment de moyens pour venir vous sécuriser. Pendant que les troupes sont au sol, la couverture aérienne est assurée par deux avions de type Tetra, des appareils de reconnaissance qui fournissent des renseignements sur la position de l'ennemi. Découvrons à présent les forces de défense du Cameroun avec un gros plan sur la gendarmerie nationale. Depuis quelque temps, la gendarmerie nationale fait face à deux grandes menaces, l'insécurité routière et ce qu'il convient d'appeler les menaces asymétriques et hybrides. Ce sont les prises d'otages avec Thomas Doranson, le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes rituels et bien d'autres. À ces menaces, le secrétariat d'État à la Défense, sous l'impulsion de son chef, trouve des solutions adéquates. Nous avons aujourd'hui acquis, grâce à la sollicitude du chef de l'État, je suis heureux de vous annoncer que le chef de l'État vient de décider un recrutement spécial de 10 000 gendarmes pour les cinq prochaines années. L'autre défi que les gendarmes relèvent est celui de la sécurisation de nos routes. Depuis juin 2011, la campagne contrôle, surveillance, répression a fait baisser de façon significative le taux d'accident matériel et mortel sur nos routes. Tenez par exemple, de 105 morts au premier trimestre 2011, l'on est à 68 morts ce jour, soit une diminution de près de 35%. De quoi en être fier, surtout que cela renfloue les caisses du trésor public. Cette opération a permis aussi à l'État de pouvoir, de voir sa trésorerie alimenter d'un peu plus de 500 millions de francs CEPA. Mais là n'est pas notre objectif. Malgré tous ces efforts consentis, les accidents, l'insécurité et les crimes de toute nature continuent de sévir. Pour venir à bout de ces menaces, l'on a décidé ici d'augmenter les moyens logistiques, humains et surtout de donner aux gendarmes une formation de qualité pour renforcer leur capacité d'intervention. Voilà qui le ferme cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne fête à tous les Africains à travers le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada